Et voilà, nous sommes en ligne pour ce 15e 3 questions A de Demain à Terre avant notre trêve estival et on le fait sur un ton un peu plus léger on a le grand plaisir d'accueillir Marc Fichel bonjour Marc, comment vas-tu ? Bonjour Demain à Terre, bonjour Marc Delal je vais très bien, merci de m'accueillir dans votre univers donc tu es responsable d'export pour un grossiste sur le marché de gros de Rungis mais tu es aussi auteur compositeur, interprète animateur radio bon, il y a plein de choses quoi je suis un hyperactif qui aime la vie surtout comme j'écris sur mes comptes des réseaux sociaux, je chante, j'écris, je vis bon, super en tout cas merci d'avoir accepté de prêter de se prêter à ce jeu du 3 questions A donc 3 petites questions autour de de ton métier de ton travail qui est à double casquette d'ailleurs qui tourne aussi un peu sur le sujet de l'alimentation qui intéresse quand même pas mal nos internautes alors première des questions qu'on a envie de te poser c'est toi qui travaille à l'export comment sont perçus et appréciés les produits français en dehors de nos frontières comment toi tu le sens ça ? les produits français en dehors de nos frontières sont pas non seulement très appréciés mais sont sublimés le mot France à peine on dit le mot France les gens s'intéressent à nos produits et on a un savoir-faire qui fait qu'on a on a une valeur absolue et une valeur ajoutée dessus sur tous les produits fruits et légumes alors moi je suis spécialiste en pommes de terre à Haïche et à l'automion et puis quelques légumes oubliés mais en fait sans nous rendre compte sans s'en rendre compte on sait travailler le produit mieux que dans d'autres pays ne serait-ce qu'aujourd'hui les vieux légumes comment on les travaille à part les hollandais qui arrivent aussi à faire des produits en tout cas pas toujours bon au goût mais beau à la vue il faut dire la vérité nous on sait faire les deux alors on n'est pas toujours beau à la vue mais on est très bon au goût et heureusement à l'export ils commencent à le comprendre à la connaître d'accord c'est vrai que même je vois par exemple dans la pomme de terre je travaille notamment avec Pommely puisqu'il fait partie du groupe Demain la Terre donc on peut le citer il sait travailler le produit de telle sorte que moi je peux le réexporter à travers toute l'Europe ou si on prend l'exemple des échalotes ou des échalions avec Ferme de la Motte qui fait partie aussi de Demain la Terre il travaille le produit de telle façon que ça plaît à l'export et puis on sait comprendre le besoin de nos clients c'est vrai que souvent ils me demandent l'origine et dès que c'est France il y a une valeur ajoutée ne serait-ce qu'en ce moment sur la pomme de terre nouvelle d'accord donc en fait rien que le mot France c'est un peu une garantie quoi c'est j'irais même que c'est plus qu'une garantie c'est un label ok on peut être fier d'être français en tout cas sur ça on peut être fier d'être français on peut être fier d'être français ok donc en gros les produits sont sublimés à l'étranger on a une image de bon peut-être parfois plus que de beau d'ailleurs de ce que je comprends oui parce qu'en fait parfois alors ça commence à venir Pommely a été un des premiers à mettre des très beaux cartons des belles présentations oui on a des producteurs en Bretagne qui commencent à le comprendre tout le monde ne l'a pas encore capté et c'est vrai que la présentation est très importante mais moi je prends toujours cet exemple là quand tu vas dîner chez quelqu'un quelqu'un qui a une belle table déjà tu as envie de manger oui voilà c'est tout simple c'est un détail mais c'est comme une paillette lorsque tu l'envoies j'ai toujours à mes préparateurs la paillette il faut qu'elle soit carrée qu'elle soit droite parce qu'une paillette déjà qui arrive nickel le client il est content tu vois oui oui c'est les petits plus c'est comme M. Belzane les petits plus ok ok très bien et alors donc on va aller un petit peu plus loin encore selon toi quels sont les critères de qualité et de durabilité comme ceux qu'on peut avoir dans Demain à la Terre par exemple qui sont recherchés par les consommateurs pour les fruits et légumes en France ou partout à l'étranger bah ta double lecture elle va être intéressante justement en France sur le carreau sur le marché français les consommateurs en général pour le frais et légumes de ce qu'on nous on voit arrangir c'est puis des fois je me balade sur les marchés ils recherchent vraiment le goût et l'aspect en deuxième position en moyenne mais mais j'ai dit beaucoup mais parce que malheureusement il y a des produits le goût ils s'en foutent complètement et ils veulent absolument que ça soit très très bien présenté quand ils disent qu'ils sont fiches c'est pas vrai c'est à dire qu'en fait l'aspect est aussi important que le goût parce que eux pour revendre ils ont besoin d'un aspect et t'as deux sortes de consommateurs t'as nos clientes tu as par exemple des gens qui font les marchés donc là il faut que ça soit beau oui sauf s'ils font comme on dit des coûts tu vois même si le produit n'est pas beau ils vont vendre pas cher mais ils veulent que ça soit beau par contre un restaurateur vu qu'il transforme le produit oui à moins d'acheter une courgette et qu'ils la mettent telle qu'elle dans l'assiette mais une pomme de terre elle est souvent transformée donc il va être moins exigeant par contre il faut qu'elle soit bonne ok oui bien sûr à l'export il regarde plus de l'oeil et ici il regarde plus au goût les restaurateurs c'est normal donc une fois qu'on a compris ça oui on a tout compris comme je dis toujours oui on m'a appris moi au début de ma carrière comprends le besoin du client tu pourras vendre du sable dans le désert et de la glace aux esquimaux mais c'est vraiment ça quand on comprend le besoin de son client on va pas vendre le même produit si on parlait par exemple de grenailles en pomme de terre donc de la petite pomme de terre pour ces esquimaux tu vas pas vendre la même pomme de terre grenailles la même variété aux allemands aux anglais aux irlandais aux hollandais ils ont pas du tout les mêmes besoins et en plus aux français oui les français par exemple ils veulent que ça soit souvent de la mitraille tout petit que ça soit en tu vends en Allemagne c'est pas juste ce que je cherche recherche de la chair ferme donc ça ça met on l'apprend pas une nénée c'est pas écrit dans les livres et c'est ça le bonheur le charme de nos métiers c'est que au fil des saisons chaque saison est différente en fonction bien sûr des paramètres climatiques il pleut il fait beau le produit n'est plus du tout le même et ça c'est tout surtout cette année surtout cette année je prends exemple même de l'ail fumé l'ail fumé il a pris plus d'un euro du kilo c'est énorme on a vendu beaucoup de pommes de terre au mois de juillet parce que pas parce qu'il y en a plus mais parce que justement il fait pas beau donc du coup les gens consommaient le kilo de terre et on consommait moins de melon moins de pastèque etc c'est ça il y a les vases communicants alors c'était bien pour nous oui pour tout le monde de terre nouvelle mais tout ça faisant il faut faire très attention et c'est pareil en échalote les allemands vont pas du tout acheter la même échalote que les anglais oui et puis de toute façon nos amis du Brexit n'ont toujours pas compris vraiment les différentes échalotes qu'il y avait en Bretagne pour eux c'est chalosse c'est ça c'est ça ok donc en fait ce qu'on comprend c'est que en France on a d'abord le goût de plus en plus la présentation entre guillemets et par contre à l'étranger c'est beaucoup sur le visuel et puis sur une adaptation en fait par rapport à leurs habitudes de consommation exactement et certaines AOP ou AOC ou IJP des régions par exemple ils savent ce que c'est l'aérose de l'autrec oui voilà après il y a eu un travail ils savent ce que c'est la rate du touquet si on prend il y a eu un gros coût marketing et des faits c'est ça il y a eu un gros travail marketing voilà ils sont persuadés qu'elle vient du touquet toute l'année mais bon et puis après ils mélangent ils vont demander de la rate de Noirmontier c'est très drôle d'ailleurs si t'es novice dans le frais et légumes tu perds ton latin parce que là tu vas lui envoyer la mauvaise palette tu vas croire que t'as fait un coup et pas du tout il y a eu un retour mais bon c'est comme ça qu'on apprend le vieillardage le vieillardage tu payes pour apprendre à un gis il est très vrai ok alors j'en profite pour dire à nos internautes que si vous avez des questions à poser à Marc surtout n'hésitez pas il y a un chat pour ça je lirai les questions je lui transmettrai il n'y a pas de soucis et troisième question qu'on va te poser qui va élargir un peu et qui va donner une note un peu légère à ces trois questions donc tu as une double vie tu as une vie dans les fruits et légumes dont on vient quand même pas mal de parler tu as une autre vie dans la chanson dans la musique comment est-ce que tu es arrivé à cette deuxième vie en fait cette vie parallèle si on peut dire ça comme ça et comment est-ce que l'une et l'autre s'alimente en fait comment est-ce que comment tu le gères dans ton quotidien comment l'inspiration artistique t'es venu en vendant des patates enfin je schématise mais comment t'en es arrivé là alors tu m'as posé plein de questions comment je suis venu à la musique j'ai toujours fait de la musique donc c'est pas de rungiste à la musique c'est plutôt j'ai fait rungiste au départ pour me laisser du temps pour faire de la musique l'après-midi ok d'accord et en plus rungiste me plaît parce que c'est un milieu très speed et comme je suis un hyperactif et speed je suis comme le petit lapin d'Alice je cours après le temps ça m'aille très bien et comme j'aime manger voilà la musique j'en ai toujours fait je suis un autodidact et puis je n'osais pas présenter ce que je faisais un jour j'ai commencé à présenter et de fil en aiguille j'ai rencontré les bonnes personnes et aujourd'hui je prépare mon prochain album j'ai reviendu une tournée en Roumanie je vais aller jouer à l'étranger on va faire deux grosses dates à Paris et puis j'aime le dire les producteurs ou les producteurs que j'ai à Rungis avec lesquels je travaille les autres coopératives sont des mécènes pour moi et j'aime employer le mot mécène parce que ce ne sont pas des producteurs de musique ce sont des mécènes c'est-à-dire qu'ils m'aident à pouvoir exploser la musique et c'est une sorte de sponsoring mais c'est vraiment bienveillant parce que Jean Caïda ça va son et donc ils me disent nous ce qu'on aimerait c'est que tu nous fasses plein de chansons et que tu puisses vendre des centaines de milliers d'albums voilà c'est super bienveillant et pour prendre l'exemple de Pomli sur le dernier concert en dehors de l'aide que j'avais eu l'aide monétaire que j'avais eu pour faire l'album et j'ai mis tous les sponsors d'ailleurs quand j'ai fait Michel Drucker il y a plus d'un an quand Michel Drucker a retourné à l'album et qu'il a vu tous les noms ferme de la noix de Jardin de Pomli il dit mais c'est quoi ce sont mes producteurs mécènes d'orange il a trouvé ça génial parce que c'est unique personne ne le fait ça c'est vrai et bientôt demain la terre sera aussi mécène de Marc Fichel fantastique écoute déjà à notre modeste échelle on contribue en te donnant la parole on espère en tout cas que c'est super sympa et j'apprécie et je vais vous dire un truc le prochain concert j'espère vous pourrez le dire en tout cas des représentants de ma terre je tenais à le dire parce que Pomli a fait quelque chose d'extraordinaire avec Sandrine la directrice marketing sur chaque siège de l'européen donc il y avait près de 500 personnes on avait mis un kilo de pommes de terre de Gwen avec des recettes etc et les gens ils sont très sensibles parce qu'ils m'ont tous appelé enfin ils m'ont cédé des messages ils ont adoré la pomme de terre ils ont dit mais on l'a cuisiné mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir des bons produits tu vois les Français ils étaient contents voilà mes deux vices mélanges je suis aussi animateur radio ça c'était la cerise sur le gâteau c'était pas prévu au programme c'est pour ça que l'émission s'appelle c'était pas prévu au programme et puis l'année prochaine on va aussi également puisqu'on parle de de festifs et de musique on va ouvrir dans le label dans lequel je suis on va ouvrir ce label à d'autres artistes et je vais en faire un peu la direction artistique voilà c'est pour ajouter comme je m'ennuyais tu vois entre 2 et 4h du matin et j'arrive à tenir Rungis grâce à tout ça parce que Rungis me fait du bien et le reste me fait également beaucoup de bien et donc de passer de l'un à l'autre tu sais c'est un peu comme quand t'es à l'export un coup tu parles anglais un coup tu parles espagnol un coup tu parles allemand et t'aimes ça et ben moi j'aime cette c'est le multitâche voilà la diversité de tout ce que tu fais dans ces différents métiers ça t'apporte beaucoup beaucoup tout comme toi tu représentes un conglomérat on pourrait dire de plein d'activités puisque je sais pas combien d'entreprises appartiennent à Demain à Terre et on en a 23 ouais bientôt on va pas tarder à franchir les 25 et très certainement les 30 dans pas très longtemps une trentaine de bébés à élevé c'est pas évident mais c'est hyper passionnant chacun avec leurs avec leurs leurs activités diverses et variées et voilà moi je trouve ça j'avais été à un de vos colloques je trouve ça hyper intéressant parce que humainement parlant c'est génial aussi ah oui oui c'est clair c'est clair et je trouve que ce que vous faites pour la Terre c'est vachement bien je tenais à le dire parce que c'est très très important et aujourd'hui c'est au centre on se l'est dit en off c'est au centre des problèmes et j'espère que les gens vont être de plus en plus sensibilisés merci Marc bah écoute nous on essaye de faire du bien à la Terre toi tu fais du bien à nos oreilles et à nos papilles donc un grand merci en tout cas de t'être prêté à ce jeu de 3 questions 1 on te souhaite tout le meilleur pour tes deux carrières ou pour ta carrière on va la prendre au global puisqu'on a bien compris que l'un et l'autre étaient intimement liés donc on te souhaite tout le meilleur encore merci de ta présence de ton dynamisme et de ton énergie et puis avec le grand plaisir d'avoir l'occasion de se recroiser bientôt bon il y a quelques signes qui montrent qu'on peut arriver à ressortir à se voir à s'entendre donc on va espérer pouvoir saisir des occasions ouais on va saisir moi je suis quelqu'un de très positif alors bien sûr qu'on a on n'en a pas parlé on a tout ce qui se passe autour de nous mais de toute façon il faudrait bien que ça s'arrête et je crois qu'il y a Damien qui a une question je ne sais pas ce qu'il y a comme question il a dit j'ai une question oui il a une question une question qui arrive dans le chat quelle est la question que pensez-vous du commerce équitable sur des produits fruits et légumes français ont-ils une place sur le carreau de Rungis comment les valoriser alors le commerce équitable oui il peut avoir une place alors le commerce équitable dit produit plus cher en gros c'est ça si on parle business c'est un produit où on rémunère le producteur à la hauteur de son travail oui oui s'il y a du marketing derrière je suis persuadé qu'on peut on peut vendre du commerce équitable ça se fait bien dans le chocolat il y a aussi les marques la fameuse marque qui a commencé dans le lait qui fait maintenant je ne sais pas Chabadel je crois tu sais celui qui c'est qui le patron oui c'est qui le patron qui a fait aussi c'est pas du commerce équitable mais qui a essayé de rémunérer ses producteurs à hauteur de ce qu'ils pour qu'ils puissent vivre donc oui le commerce équitable a sa place mais il faut tout un panel de marketing tout un marketing autour pour expliquer aux clients pourquoi j'ai donné une base pourquoi cette aille ou cette pomme de terre serait 20% plus chère alors que c'est la même non c'est pas la même elle a été travaillée par des petits producteurs je pense qu'avec un bon un bon fashion un bon marketing derrière il n'y a pas de problème ouais au contraire donc tout est question de communication et de marketing autour d'une démarche comme celle-là encore plus aujourd'hui aujourd'hui tu ne peux pas passer à côté de ça tu ne peux pas passer à côté des réseaux sociaux tu ne peux pas passer à côté d'Instagram même s'il y a un côté fake il y a aussi un côté très réaliste et il faut savoir transformer le virtuel en vrai ok bon j'espère que la personne qui a posé la question a eu la réponse à sa question et on a un autre internaute qui nous dit vivement le prochain concert donc a priori quelqu'un qui a dû suivre un de tes concerts et qui a envie de te revoir écoute les prochains concerts en tout cas sur Paris ça sera au mois de janvier on l'annoncera bientôt ok et j'espère que vous viendrez tous on a hâte j'ai hâte genre là on remet ça m'a fait du bien je vais vous savez la chanson française je voulais le dire aussi on parlait de fruits et légumes mais la chanson française est vraiment beaucoup beaucoup appréciée à l'étranger c'est génial oui on aime la chanson française tu vois comme quoi et la pomme de terre française et les fruits et légumes français et la chanson française à mon avis pour différentes raisons quand même ouais mais les marques sont très appréciées ok ok Marc j'entends je saisis le double mot le double jeu le double message merci beaucoup Marc encore une fois j'espère que cette fois on n'a plus de questions j'en vois pas d'autres je vois pas de ah si oula une autre attends attends on essaye de finir mais en fait il y a plein d'autres questions qui arrivent aujourd'hui la production française est très concurrencée par les produits d'importation le consommateur français demande des produits issus de notre production mais effrénés par les prix de vente comment le voyez-vous sur votre secteur alors sur la pomme de terre pas du tout sur la pomme de terre la production française est très présente alors bien sûr qu'on a de la concurrence mais ça va être sur une variété sur une niche pour entrer dans le détail par exemple la grilla hollandaise aujourd'hui est concurrencée par la grilla espagnole et par la grilla française voilà ok maintenant il y a des produits en aïe oui il y a la compétition espagnole on ne va pas se le cacher mais la grilla rose français on est les seuls à savoir faire de la grilla rose de l'autrec d'accord en tous les sens donc ils savent que ça a un prix et ils sont prêts à payer le prix pour avoir de la grilla rose de l'autrec après s'ils veulent un prix moindre ou un prix moins cher on va leur proposer moins cher c'est comme quelqu'un qui veut une belle voiture avec ou sans option voilà c'est exactement pareil mais non on a notre place et le produit français est bien mis en valeur en tout cas moi je le mets ok d'accord il y a une autre question qui est arrivée entre temps est-ce qu'il y a de nouveaux outils digitaux utilisés par les grossistes sur les mines notamment à Rungis alors on est tous avec la tablette je ne sais pas si on peut considérer ça comme un outil digital c'est à dire qu'en fait on ne prend plus les carnets de commande à la main d'accord mais souvent une tablette ça permet d'avoir un stock plus pointu et éviter les erreurs puisque la feuille sort le préparateur de commande prend la fiche et puis il va faire sa commande ensuite non ce qui se passe par les réseaux c'est la communication c'est moi qui m'occupe de la communication du grossiste pour lequel je travaille sur le pomme mais là c'est vrai que j'utilise beaucoup Instagram et alors c'est bien et pas bien alors ce qui est bien c'est que ça nous met en valeur et ça permet d'un seul coup de toucher plein de gens on n'est plus obligé d'envoyer 50 000 mails et de sauver les clients mais en même temps je reçois des fois des cornes par Instagram des fois par Facebook des fois par mail alors c'est un peu comme ils disent les anglais big mess c'est-à-dire qu'il y en a un peu dans ce mot et puis alors Whatsapp ça n'arrête pas donc des fois il peut t'arriver de zapper une commande parce que tu ne sais plus où tu l'as reçu tu sais que le client t'a contacté bon d'accord mais les outils digitaux notamment les réseaux sociaux m'ont permis de vendre des choses que je n'aurais jamais vendues autrement d'accord oui donc c'est vraiment une nouvelle méthode une nouvelle approche du commerce tu les renvoies sur ton Instagram ils regardent tu n'as plus dans le besoin parce que avant tu les appelais tout le temps franchement tu souviens les clients donc là de toute façon ils ne t'appellent plus tu ne les appelles plus les clients les trois quarts en tout cas les trois quarts des clients et puis je parle avec des copains qui soient à Dubaï ou ailleurs ils fonctionnent par Whatsapp tu ne l'arranges pas tu laisses un message Whatsapp tu envoies une photo et puis voilà ok 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 j'espère que cette fois on a toutes les réponses à toutes les questions qui ont été posées que la curiosité de nos internautes a été satisfaite je vois que notre régie régisseur Damien m'écrit c'est tout bon donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions ça veut donc dire qu'il y avait pas mal d'intérêts et pas mal de sujets à aborder donc cette fois pour la bonne encore un grand merci Marc d'avoir prêté de t'être prêté à ce jeu là d'avoir pris un peu de ton temps pour nous répondre on te souhaite le meilleur pour la suite bien évidemment on va en profiter pour te souhaiter un bel été tu disais que ça se calmait un peu donc peut-être que toi aussi sur août tu vas lever un peu le pied on salue aussi nos internautes bonne continuation à tous encore merci et puis à très vite j'espère à très vite merci beaucoup merci pour votre pour votre action avec grand plaisir ça va Marc au revoir merci pour votre action Merci.